et salut les amis nouvelle vidéo passage succès extrêmement facile sur l'arena miro cam donc avec les succès trio mains propres et scores de son donc je peux vous directement montrer la compo d'idées que j'ai pour ce combat un critus 3 dynamo un yosh et un mutin et le personnage le plus important pour ce combat c'est largement le panda parce que le panda est un stuff plus de résistance critique donc je suis en doublé thème ghoul en doublé thème panoplastique et en doublé thème reine de mode or et j'ai également une requierel en total j'ai 600 résistance critique sur ce stuff donc je peux montrer ça voilà 600 résistance critique par contre tous les items du stuff sont over écrit donc j'ai plus 12 ou plus 15 récrites sur tous les items sauf la cape la cape et même plus 30 résistance critique parce que vous pouvez voir que la moins 30 donc ça veut dire que c'est deux fois plus facile d'over des récrites c'est pas spécialement difficile il faut juste beaucoup spammer mais sinon il y a une montage il y a une amulette pour avoir un pa et un pm et puis il y a un bouffetor je pense il n'y a même pas il n'y a même pas un exo pm sur ce stuff je pourrais me tromper mais en tout cas le bouffetor même pour des répoux il est assez intéressant parce qu'il y a jusqu'à trois mobs qui peuvent vous infliger des deux poux donc des répoux c'est toujours bon à prendre et du coup les boucliers sont assez élevés parce que le ponda il sera constamment encerclé par deux mobs donc ça fait déjà 400 boucliers avec l'émarode ensuite il a l'acheté ça fait 700 boucliers et le cacao qui va toujours proc quatre fois parce que quatre c'est le maximum de memore pour le dofus cacao donc vous allez avoir 900 boucliers rien qu'avec ça et puis il y a la bravo de récarrer qui va à chaque fois pour des dommages distance que le ponda va subir donc avec tout ça je peux vous dire que le ponda il sera constamment entre 1000 et 1500 boucliers et ça veut dire que même s'il va subir quelques lignes de dégâts qui vont dépasser des recrits du ponda des 600 recrits bah c'est pas très grave parce qu'il a masse bouclier et puis le bouclier de bouclier ça donne des résistance ce qui est également assez appréciable et du coup voilà l'objectif principal c'est que le ponda est quasiment invulnérable avec les dos de critus le perso qui va accompagner le panda pour ce combat ce sera l'upermage alors l'upermage je peux vous dire que c'est pas forcément le personnage obligatoire pour ce combat pour accompagner le panda alors ou plutôt je sais pas en fait parce que j'ai uniquement test l'upermage je sais pas s'il y y a d'autres classes qui marchent mais globalement il y a deux raisons pour l'upermage la première c'est déjà main propre il peut très facilement faire main propre parce que c'est unupermage qui est basé sur surcharge avec énormément dommage air fixe donc comme ça les lignes de la surcharge vont taper extrêmement fort et il faut savoir que la surcharge ça foire pas main propre donc l'objectif c'est de tuer tout le mob avec la surcharge comme ça main propre sera facilement respecté mais aussi parce que l'upermage il tape extrêmement fort pour la phase principale du combat à mon avis il n'y a pas une classe qui tape plus fort que lupermage parce qu'avec la notre classe vous pouvez lancer empreinte tous les tours vous allez avoir tous les mobs sur la map avec un état air et vous allez vous allez avoir masse rune tous les tours vous avez infligé des milliers de dégâts même plusieurs fois si vous si vous conservez une surcharge pour un tour pour un tour suivant ou mettre une grosse rapha qui va générer beaucoup de rune etc donc vous avez le truc c'est un personnage qui tape extrêmement fort tout simplement et du coup la suite donc les explications c'est de moi mais c'est là je vais vous montrer sur un combat tout simplement et heureux du coup on se retrouve pour un passage random tout simplement donc je pense que je principalement vous parler des subtilités du combat surtout le focus du 2 par mage et ce qui est dangereux parmi les mobs etc donc je peux vous dire que le premier focus dans ce combat ça sera le boss la reine à mire aucun tout simplement parce qu'il peut infliger des plus gros dégâts même avec des riffs des recrits du point de parce qu'elle est déjà et un sort que vous pouvez voir il pose des glyphes sur toute la map et au prochain tour il va se booster de puissance et si le panda est toujours sur le guide qui était posé il va subir des grosses dommages terre à travers des recrits donc il se booste beaucoup de puissance aussi ça veut dire que le boss il veut vraiment taper fort avec son sort haut qui pousse ou avec son sort feu donc voilà le boss c'est juste le mob qui tape le plus fort et je peux même vous dire que le roi il n'est pas super utile tout simplement parce que de toute façon le panda il ne peut pas le protéger et le roi il est juste entre tous les mobs dans tous les cas il va se faire manshot donc le meilleur truc que vous pouvez faire avec le roi c'est juste de le placer hors de cac d'un mob comme ça elle va proc mutin et va perdre des pv et il va mourir le plus rapidement possible parce que plus le roi aimer rapidement ben moi la reine va soigner et justement vous voulez tomber la reine vite et du coup vous allez juste ignorer le roi évidemment vous pouvez taper un peu de mob c'est toujours gratuit mais c'est pas le principal du combat mais sinon je peux vous dire que le prochain focus ça sera le map ram donc le map ram c'est de très très loin le mob le plus chiant dans toutes les vagues et ça pour deux raisons donc la première raison c'est encore une fois comme l'arène américain c'est le mob qui peut vous taper le plus fort malgré le critus parce qu'il va invoquer les arbres tous les tours et après un certain nombre de tours les arbres vont mourir et ça va taper en zone donc ça va taper le panda en zone sans crit donc encore une fois ça va baisser les pv du panda et s'il ya par exemple de trois map ram bah ça peut se cumuler et ça peut vraiment être dangereux pour des pv du panda quoi mais ça c'est même pas encore la raison principale pourquoi le map ram il est aussi prioritaire parmi les autres mobs la raison principale c'est que le map ram il soigne et soigne énormément parce qu'il a un sort un peu comme mode régénération de l'inérypsa juste qu'il dure plus longtemps et ça marche tous les tours sur lui-même ou un de ses alliés donc ça fait que tant qu'il ya plusieurs maps ram sur la map il ya des mobs qui vont se soigner constamment et puis il a plusieurs moyens de soigner ses potes en zone avec les arbres ou même avec un autre sort donc c'est pour ça que vu qu'il rallonge beaucoup de combats et il peut taper le panda vous avez clairement focus de ma bram après la reine de mirocam après je peux vous dire que c'est pas forcément obligatoire alors sur ce combat vous allez voir je suis d'arène à mirocam en premier mais j'avais déjà des combats où j'avais des mauvais placement de la reine elle était trop loin et tout et où j'étais où j'ai tué des ma bram en premier alors ça ça marche également donc vous n'êtes pas vraiment obligé de suivre un ordre spécifique entre l'arène et les ma bram mais c'est juste que typiquement c'est toujours la reine en premier ensuite les trois ma bram dans le combat etc et puis bah une fois que tous les ma bram sont morts bah déjà je peux vous dire qu'il n'y a quasiment aucun danger et dans ce combat le panda et survie à l'infini il est quasiment invulnérable parce que en fait le seul mob qui peut vous taper hors croc critique après ce sera le tsunami mais c'est pour ça que le tsunami ce serait le focus après le ma bram mais il est déjà beaucoup moins dangereux parce que tout ce qu'il fait c'est que un tors sur deux il pose un piège et bah du coup le piège forcément quand il sera déclenché et va taper le panda sans croc critique donc voilà c'est pour ça que par exemple c'est peut-être un peu dangereux de tuer de taper les deux tsunamis à la fois avec un yosh vu que les deux peuvent poser le piège etc donc faut faire un peu gaffe mais globalement j'étais jamais mort contre les tsunamis mais voilà c'est juste pour ça que le tsunami c'est le prochain focus sinon mon focus après le tsunami ça sera le le rock au ram parce que le rock au rambe est dans des boucliers constamment en fait il peut donner des boucliers chaque tour sur un mob qui dure deux tours et ça fait que quand il ya deux rock au ram sur la map on va toujours se retrouver avec quasiment tous les mobs sur la map qui ont des boucliers ce qui est un peu relou donc c'est pour ça que le rock au ram c'est après mais c'est aussi parce que son invoque donc limo rock il peut bondir et attirer aux zones et ça c'est assez dangereux un vu qu'on veut que le point d'aller porte mais justement si le panda est toujours encerclé par de mobs de limo rock va pas bondir et attirer donc ça dans sa super safe pour limo rock tout simplement et sinon pour la suite du combat bas de façon il restera pas vraiment des dangers mais je peux toujours vous parler de deux subtilités en vrai je peux déjà vous parler du faux aucun mais je pense que d'abord je vais juste vous avancer le combat parce que là de toute façon on est toujours de là donc là on y est par exemple alors pas en vrai pas encore je tape des rock au ram ça c'est un peu la phase ou qui est déjà un peu lente parce que forcément vu que le permage surcharge ça se basse sur les entités et des runes forcément moyen des entités moins étapes force un peu le problème de père mais après c'est pas c'est pas grave entre guillemets c'est pas vraiment un problème parce que le point d'a de façon elle meurt jamais ça va juste un peu renonger le combat mais du coup qu'est ce qu'il y a à dire pour le faux aucun nouveau qu'un c'était en fait je peux vous dire j'ai fait genre une dizaine de passage j'étais mort j'étais mort une seule fois avec cette strat et cette fois si c'était à la toute fin du combat contre un seul fou aucun donc parce qu'il faut savoir que dans fait le faux aucun en début de son tour il va se booster dommage fixe en fonction de ses pv s'il est très low life il va se booster beaucoup dommage fixe et en même temps le panda il a moins de pb en fait genre il a beaucoup moins de pb par la requierelle par l'hémeraude par le dofus cacao il a beaucoup moins de pb et un seul fou aucun qui est boosté aux hormones ça peut one shot le panda même si même s'il a full pb et tout avec l'hémeraude ça suffit quand même pour le one shot c'est pour ça que par exemple quand je focus le fou aucun je tape plus jamais à distance pour pas pour pas booster de yosh et j'hésite pas de mettre une fermentation même même une souillure pour fondre ça c'est parce que le fou aucun c'est vraiment le mob qui peut vous tuer une fois que une fois qu'il reste que lui quoi et que vous vous l'entamez mais dans ce combat là de façon on pouvait voir que je vais les chine l'âme chine l'âme à la fin et pas les pouquins ce qui est plus est parce qu'il faut savoir que le chine l'amé t'as rien vraiment de chine l'âme tant qu'il est sur la map ça va sécuriser un peu le combat parce que le chine l'âme il tape plusieurs lignes sur le point d'âme et qui tape tous 0 et du coup ça vous booste gratuitement le dofus cacao et la requerelle donc s'il ya très peu de mobs sur la map autant faire d'abord des fou aucun et ensuite les chine l'âme par contre les chine l'âme c'est pas non plus sans importance parce que le chine l'âme c'est un peu l'homme le mob qui justifie d'être un peu rapide et rapidement tuer la reine et les mavram au début en fait parce que ça c'est le mob qui peut vous éroder sans ligne de vue ça veut dire que vous avez remarqué qu'une fois qu'il ya des chine l'âme sur la map le point d'âme il va très rapidement descendre un pv max c'est pour ça que vous pouvez pas non plus tenir à l'infini si au tour 20 au tour 30 dont j'en sais rien a toujours de boss et des mavram en vie bah le point d'âme va largement crèver donc il faut quand même elle est un minimum vite et je pense que mis à part ça je vais encore vous parler d'une dernière subtilité sur ce combat c'est tout simplement et que qu'il est conseillé de toujours focus globalement de mob qui va jouer directement après le point d'âme d'initiative ou après le permage parce qu'en fait il faut savoir que si vous allez déloc un mob et ça va mettre l'invoc quand il ya très peu de mobs sur la map et le mobs l'invoc ne va pas vous atteindre au cac et va se barrer à l'autre bout de la map et ça c'est chiant parce que parce que même si animo chine qui va au prochain tour se re rush vers le bas vers le panda il va encore se barrer après avec les diamants etc vous pourrez jamais le taper avec le permage et du coup pour pas avoir ce problème là bah la strat c'est très simple vous avez tout simplement déloc le mob qui joue directement après le panda ensuite quand il est déloc vous allez utiliser créer un manif pour tp un mob qui est au cac du panda vers l'extérieur comme ça l'invoque il a une case au cac du panda où il peut se placer et va se placer au cac tout simplement et c'est bon comme ça vous pouvez le taper tranquillement là par exemple vous pouvez voir typiquement j'ai créé un manif j'ai dégagé tous les mobs et l'inmaphogo va se placer au cac après si l'inmaphogo est mal placé ça pourrait être pas mal de stab comme ça vous allez juste sécuriser le panda parce que s'il est trop loin et s'il va attirer le panda et des cendres et de perdre c'est un peu nul quoi on va juste faire un stab pour sécuriser mais de toute façon c'était pas nécessaire vu qu'il était à 2 po et du coup voilà je pense que je vous ai présenté un peu toutes les subtilités du combat je pense que je vais vous avancer le combat jusqu'à la fin parce que de toute façon c'est toujours la même chose là vous pouvez voir par exemple j'ai qu'un seul shinlam et vous pouvez voir que alors là je lance pas une fermentation parce que voilà étape rien de shinlam j'ai même pas besoin mais si c'était un poucan par exemple j'aurais largement fermentation et même souillure parce que c'est vraiment pas safe contre ce mob là mais voilà c'est la seule difficulté sinon il ne reste pas grand chose et du coup voilà pas grand chose à dire on va rapidement attendre la fin du combat vous allez voir la durée qui est typiquement d'une heure ou un peu moins d'une heure et j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à une prochaine portez-vous bien